Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons réaliser ce magnifique châle ou chèche au crochet donc c'est un magnifique châle avec un très très joli point ça ressemble à des petits papillons quand on le regarde bien avec une très jolie bordure sur le côté moi je l'ai agrémenté de petites herbes que j'ai parsemé par ci par là voilà j'en ai pas utilisé énormément je ne les ai pas compter mais c'est juste pour donner une petite touche avec la couleur j'ai j'ai adoré lui mettre des petites perles donc il n'y a rien de compliqué à mettre les petites perles j'ai pris sur un rang auquel j'ai rentré le fil et attaché derrière au niveau d'une bride durant à cela j'ai ajouté donc des pompons j'ai utilisé des perles un peu plus grosse donc c'est du diamètre 14 et c'est des petites perles comme ça en 14 et sur le châle ici j'en ai utilisé des plus petites donc c'est de diamètre 12 donc à vous de voir c'est selon vos goûts si vous voulez faire comme moi c'est du diamètre 14 pour les pompons et du 12 pour le châle voilà donc c'est un magnifique châle donc d'une pointe d'une pointe à l'autre pointe il fait un mètre 0,5 donc on gagne un petit peu de longueur avec les pompons bien sûr et de hauteur donc du haut jusqu'au bas il fait 60 cm tout ça je l'ai projeté avec un crochet numéro 3 et demi vous aurez besoin d'une paire de ciseaux d'une aiguille à laine pour rentrer les fils et j'ai projeté tout ça avec la laine caresse donc c'est la file caresse de chez fil d'art qui est composé de 51% d'acrylique 49% de polyamide elle est d'une extrême douceur mais incroyable incroyable c'est des pelotes de 50 grammes donc moi j'en ai utilisé quatre et un petit peu de la cinquième mais vraiment un tout petit peu juste uniquement pour faire le dernier pompon uniquement si vous le voulez beaucoup plus long vous rajoutez une pelote ou deux pelotes sinon vous pouvez vous vous fier vous voilà à mais à mes indications donc quatre pelotes pour faire ce chèche ou châle donc c'est la couleur 123 c'est la naturel 123 donc voilà il existe en plusieurs coloris je l'ai aussi en couleur un petit peu couleur moutarde je l'ai en blanc également là je vous vous prépare un petit tuto avec cette même laine mais en blanc voilà ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui pour réaliser ce point je vais prendre donc une laine adapté j'ai pris un crochet en quatre puisque ma laine me recommander un crochet numéro quatre donc on va commencer le châle en faisant un nœud coulant et on vient le fixer par une maille ensuite nous allons faire donc le motif de bord le motif de bord on va monter avec une deux et trois maille en l'air dans ce cercle nous allons venir venir faire deux autres brides une et deux deux mailles en l'air une et deux toujours dans le cercle magique on va refaire trois brides une deux et trois deux mailles en l'air une et deux et toujours dans le cercle magique nous allons faire trois brides une deux et trois on va tirer sur la boucle on va prendre le fil et on va pouvoir fermer le cercle magique voilà ce que vous devez obtenir donc on a monté avec trois mailles en l'air deux brides deux mailles en l'air trois brides deux mailles en l'air et trois brides va reprendre notre crochet et on va tourner notre travail et on va monter et on va venir faire une maille coulée sur la deuxième bride une maille coulée sur la bride suivante et une maille coulée dans l'espace que vous avez qu'on fait une maille coulée et là on va monter avec une deux et trois mailles en l'air on va faire le motif de bord toujours dans toujours dans le même espace on va venir faire une bride et une deuxième bride donc les trois mailles en l'air comptant pour une bride on va venir faire deux maille en l'air et toujours dans ce même espace on va revenir faire trois brides une deux et trois deux mailles en l'air sur le motif du milieu ici vous avez le motif vous avez une deux trois motifs du premier rang sur le deuxième groupe vous allez faire sur la deuxième bride une bride une bride de maille en l'air et une bride dans la même maille on continue en faisant une deux maille en l'air on vient dans cet espace on vient dans cet espace et on vient faire trois brides une deux deux trois deux mailles en l'air et toujours dans le même espace trois brides une deux et trois voilà ce que vous devez obtenir pour le deuxième rang donc je récapitule ici dans le premier espace entre groupe et groupe on est venu faire trois brides deux mailles en l'air trois brides deux mailles en l'air une v sur la deuxième bride du rang précédent deux mailles en l'air et dans le dernier espace avant le dernier groupe on est venu faire trois brides deux mailles en l'air trois brides on va reprendre notre ouvrage on va tourner notre travail et là on va le motif de bord celui ci sera toujours à répéter au niveau du motif de bord donc on va venir faire une maille coulée sur la deuxième bride et une maille coulée sur la troisième et une maille coulée dans l'espace on monte avec une deux trois mailles en l'air et on vient faire le motif de bord avec trois brides deux mailles en l'air et trois brides une deux ou et trois à partir de là sans maille en l'air ni quoi que ce soit on va venir faire entourer on va venir entourer la première bride du v vous avez deux brides une et deux dans la première on va venir faire un jeté et on va venir piquer notre crochet à l'arrière de la bride on va récupérer notre fil et on va tirer sur notre fils donc là nous avons fait un jeté une fois on encercle la bride on récupère notre fils et en tire deux fois pareil on continue trois fois quatre fois quatre fois quatre fois cinq fois et six fois lorsque toutes les boucles sont sur votre crochet on va venir faire un jeté et on va passer les boucles deux par deux donc un jeté on passe deux boucles un jeté on passe deux prochaines deux prochaines un jeté les deux prochaines un jeté les deux prochaines un jeté les deux prochaines et lorsqu'il vous reste quatre jetés sur votre crochet on ne compte pas le jeté plus la maille en cours on compte uniquement les jetés dès qu'il vous reste les quatre jetés ensemble vous faites un jeté et vous fermez l'ensemble ensuite on va aller dans le centre de notre V ici vous avez la V et on va venir faire six brides une deux trois trois quatre cinq et six et c'est reparti pour la deuxième V ici on va faire un jeté on va piquer notre crochet derrière la bride récupérer notre fil et tirer sur cette boucle vous avez fait votre premier jeté et ça on va en faire six donc un on prend notre fil on va sous la bride deux trois quatre cinq et six et là on refait comme la première on va libérer les jetés sur notre crochet donc on fait un jeté on pique on lâche deux boucles un jeté et on pique on lâche deux boucles un jeté et on pique on lâche deux boucles un jeté et on le jeté deux boucles, un jeté deux boucles, un jeté les deux prochaines, il m'en reste quatre, je fais un jeté et je ferme tout. Et on va aller directement dans l'espace pour faire le motif de bord et on termine par le motif de bord en faisant une, deux, trois brides, deux mailles en l'air et toujours dans le même espace, trois brides, une, deux et trois. Voilà ce que vous devez obtenir pour le deuxième rang. Donc ce qu'il va falloir répéter, c'est le rang où on va faire les petites V et le rang de remplissage. J'appelle ça le rang de remplissage quand on va venir faire les points poufs sur les brides du rang précédent. Vous allez voir c'est très facile, très facile. Je vous remonte pour pas qu'il y ait de doute. Donc on va tourner notre travail. On va faire une maille coulée dans la première bride, le motif de bord, une deuxième dans la deuxième bride et une troisième pour se positionner dans l'espace. On va monter avec une, deux, trois mailles en l'air. Dans le même espace, on va venir faire deux autres brides. Une et deux. Je reprends du fil. Deux mailles en l'air et trois brides dans le même espace. Une, deux et trois. Il n'y a qu'au niveau du rang de brides où on va devoir faire des mailles en l'air et ça restera toujours, toujours le même nombre. C'est-à-dire qu'il y aura toujours deux mailles en l'air au niveau du rang des petites V. Donc après chaque motif de bord, vous allez faire une, deux mailles en l'air et tout de suite après ici, dans cet espace, avant le motif. Le motif se trouve ici. Avant ce motif, vous allez faire une bride, deux mailles en l'air et une bride dans le même espace. Ici, vous allez faire deux mailles en l'air. Vous avez le motif des six brides qu'on avait fait entre V. On a fait, le rang précédent, on a fait six brides. Vous allez compter une, deux et dans la troisième, vous allez venir faire une maille serrée. Deux mailles en l'air et dans le motif, entre motif de bord et le premier motif que l'on a fait, ici dans cet espace, vous allez venir faire une petite V. Donc, une bride, deux mailles en l'air et une bride. Et donc là, on a fini notre rang par le motif de bord en faisant deux mailles en l'air. Et on vient dans l'espace où on vient faire le motif de bord avec trois brides, deux mailles en l'air et trois brides. Voilà ce que vous devez obtenir. Donc, d'un motif, on va passer à deux. Et ainsi de suite. Donc là, on va faire le rang du remplissage. Donc, on va tourner notre travail. Et on va venir faire des mailles coulées pour arriver, j'ai perdu maille, voilà, pour arriver jusque dans l'espace. Et on va venir faire une, deux, trois mailles en l'air. Dans le même espace, on va venir faire deux autres brides. Une et deux. Deux mailles en l'air. Et deux brides. Trois brides, pardon. Toujours dans le même espace. Au rang de remplissage, il n'y a aucune maille en l'air. C'est-à-dire que là, on va tout de suite passer à laver. En faisant un jeté, en piquant notre crochet derrière la bride, on maintient bien, on récupère notre fil et on tire. Donc, on en a fait un. Un jeté. N'hésitez pas à plier votre ouvrage de façon à avoir votre bride vraiment accessible. Donc, on en a fait un. Un jeté. Deux. Un jeté. Trois. Un jeté. Quatre. Un jeté. Cinq. Et un jeté. Six. Donc, on le remet bien sur les crochets. Et on va faire un jeté. On va faire glisser deux brides. Deux jetés, pardon. Un jeté, les deux suivantes. Un jeté, les deux suivantes. Un jeté, les deux suivantes. Il m'en reste quatre. Je fais un jeté. Et je ferme le tout. On va passer à l'intérieur de cette V en faisant six brides. Une, deux, trois, quatre, cinq et six. Et c'est reparti pour faire la deuxième bride du V. En faisant un jeté, on vient prendre notre crochet, le passer derrière la bride. On récupère notre fil. Donc, n'hésitez pas à faire pivoter votre ouvrage. De façon à avoir, voyez, l'accessibilité de votre bride ici. Donc, un jeté, on pique et on tire. Un jeté, deux. Un jeté, on passe, trois. Un jeté, on passe, quatre. Un jeté, cinq. Un jeté, six. Dès que vous avez six jetés sur votre crochet, vous faites un jeté et vous faites deux par deux. Donc, une fois, oups, j'en ai oublié, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et on ferme le tout. On va sur la bride, sur la V, sur la deuxième V du rang et on refait pareil. On pique notre crochet derrière la bride. On ramène le fil. Et on tire une fois. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Et six. On fait un jeté. Une fois. Deux. 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 Il me reste. Et on ferme le tout. Dans cette même V, on va venir faire les six brides. Donc, une. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Et six. Et on finit avec la deuxième bride du V, en faisant la même chose. On pique notre crochet à l'arrière de la bride. On prend notre fil et on le récupère et on fait un jeté en tirant bien sur le fil. Un. Un. Deux. Un jeté. Trois. Un jeté. Quatre. Un jeté. Cinq. Et un jeté. Six. Vous replacez bien toutes vos brides et vous faites un jeté, deux par deux. Une fois. Pardon. Hop. Une. Deux. 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 Boucles. Sur mon crochet. Un jeté. Et on ferme le tout. Et on passe directement, pour finir notre rang, pardon, par le motif de bord. Donc, on va directement dans l'espace et on fait trois brides. Une. Deux. Trois brides. Deux mailles en l'air. Trois brides. Une. Deux. Et trois. Voilà ce que vous devez obtenir. Donc, là, on voit bien le motif de bord. Qui se trouve là. Et puis, au fur et à mesure, on va venir augmenter d'un motif sur les côtés. Et un motif entre les deux motifs. C'est-à-dire que là, on va faire le rang de petite V. On va retourner notre travail. On va en faire un ici. On va en créer un là. Un là. Et un avant le motif de bord. Donc, on va reprendre. Notre travail. On va tourner notre travail et faire des mailles coulées pour faire le motif de bord. En arrivant donc dans l'espace. Et on monte avec trois mailles en l'air. Je vais un petit peu plus vite. Deux. Trois. Deux mailles en l'air. Et trois brides. Hop. Une. Décidément. Deux. Et trois. Deux mailles en l'air. Puisqu'on est dans les rangs des petites V. On va faire deux mailles en l'air. Deux séparations. Directement ici, après le motif de bord et le premier motif. Vous allez venir faire une petite V. Donc, une bride. Deux mailles en l'air. Et une bride. Donc là, on a formé une petite V. Deux mailles en l'air. On va venir compter une, deux, trois. Et dans la troisième bride du motif, on va piquer. On va venir faire une maille serrée. Une, deux mailles en l'air. Entre motif et motif, on va venir faire une petite V. Une bride. Deux mailles en l'air. Et une bride. Deux mailles en l'air. Et sur le deuxième motif, on compte une, deux, trois brides. Et sur la troisième, on va venir piquer et faire une maille serrée. Une, deux mailles en l'air. Et là, avant le motif de bord, on va venir créer une petite V comme au commencement. Donc, on va piquer dans cet espace et on va venir faire une bride. Je recommence. Une bride. Deux mailles en l'air. Et une bride. Deux mailles en l'air. Et là, on finit par le motif de bord. Trois brides. Une, deux. Trois. Deux mailles en l'air. Et trois brides. Une, deux. Et trois. Voilà. Donc là, de deux, on va passer à trois motifs. Une, deux. Et trois motifs. Donc là, on va retourner notre travail. En faisant des mailles coulées pour arriver au milieu du motif de bord. Une, deux mailles coulées. Et une maille coulée dans l'espace. Et on va venir faire trois mailles en l'air. Une, deux et trois. Et le motif de bord. Une, deux brides. Deux mailles en l'air. Et là, c'est reparti. Et là, c'est reparti. Sans mailles en l'air, ni quoi que ce soit, on va venir directement entourer la première bride du V. Et en passant notre crochet derrière la bride, on récupère notre fil en faisant un jeté. Et on le passe à travers la bride. Et on tire. Donc là, vous avez fait un jeté. On fait un jeté. On ramène deux. Un jeté. Trois. Un jeté. Quatre. Un jeté. Cinq. Et un jeté. Six. Un jeté. Et là, on va laisser, on va lâcher deux par deux. Un jeté. Deux. Un jeté. Deux. Un jeté. Deux. Un jeté. Deux. Il me reste quatre boucles sur le crochet. Un jeté. Et on ferme le tout. Dans l'espace du V, au centre de la V, on va venir faire six brides. Donc, une. Deux. Oups. Trois. Quatre. Cinq. Et six brides. On passe à la deuxième bride du petit V et on recommence. On fait un point pouf de six jetés. Donc, une fois. Une fois. Deux fois. Trois. Quatre. Cinq. Et six. Là, on fait un jeté. Et on fait deux par deux. 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 Il me reste quatre boucles. Je fais un jeté et je ferme le tout. On va directement sur la V, sur la prochaine V et on recommence en faisant six jetés autour de la bride. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq et six. On fait un jeté et deux par deux, on va les lâcher. Donc, une, là, j'en lâche deux boucles. Deux. Deux. Il me reste quatre boucles sur mon crochet. Je fais un jeté et je ferme le tout. On va dans l'espace de la petite V, ici, dans cet espace. Et on vient faire six brides. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Et six. Et on continue avec la deuxième bride de la V. En faisant un jeté, on passe derrière la boucle, on récupère le fil. Moi, je tourne mon ouvrage de cette façon. Et je fais un jeté. Je prends le fil 2. Un jeté. Je récupère mon fil 3. Un jeté 4. Un jeté 5. Un jeté 6. Un jeté. Et je lâche 2. Et je lâche 2 par 2. Un jeté. Un jeté. Un jeté. Un jeté. on ferme le tout et on continue comme ça jusqu'à terminer le rang. Je vous laisse continuer et on se retrouve. Donc j'ai terminé mon dernier motif, j'arrive à mon motif de bord et là on vient faire dans cet espace 3 brides, 1, 2 et 3, 2 mailles en l'air et toujours dans le même espace 3 brides, 1, 2 et 3. Voilà ce que l'on obtient à la fin de votre rang. Donc là on peut commencer à voir le motif. Voilà, moi je vois des petits papillons dans celui que je vous présente. Voilà c'est vraiment un point magnifique. Donc vous pouvez le faire avec une laine un peu plus fine, une laine un peu plus grosse, le point va très bien. A vous de l'agrémenter selon vos goûts, à mettre des petits pompons, des petites perles ou à le laisser tel qu'il est, sans perles, sans pompons. Le point est vraiment magnifique et met en valeur tout à fait ce châle. Donc moi je l'ai fait en chèche pour voilà me couvrir le cou avec les premiers, les premières gelées que l'on a. Voilà je vous conseille lorsque vous aurez atteint la hauteur et la longueur que vous désirez. Je vous conseille de finir par un rang de motifs, ce qui termine bien le châle ou le chèche ou éventuellement continuer, essayer de voir si vous pouvez continuer ce motif de bord sur le dessus. Mais moi personnellement je vais reprendre l'original et vous allez voir que ça fait une bordure vraiment très très nette. Regardez ma bordure, c'est la pointe d'un côté. Vous voyez la bordure était très nette avec, en terminant avec un rang de motifs. Voilà, vous voyez, il est vraiment très très droit, on va dire. Il est vraiment très moelleux, le point est vraiment très très moelleux, voilà. Après les pompons, différents pompons existent par rapport à vos goûts, faire des pompons plus petits. Moi j'ai fait des pompons, alors attendez je vais vous les mesurer. J'ai fait des pompons, alors avec la perle perle compris, ils font, allez, 15 cm. Les pompons, perles compris, on va dire 15 cm. Voyez ? Voilà. À vous de voir comment vous voulez le terminer, soit avec des pompons, soit le laisser tel quel. À vous de voir. Voilà. Voilà ce qu'on a appris à faire aujourd'hui. En tout cas, n'hésitez pas de me laisser un petit j'aime et un petit commentaire. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. Et moi, en attendant, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de faire un bon crochet. Sous-titrage ST' 501